Bonjour, ici Didier, mon potager plaisir. Alors en ce moment, c'est l'hiver, il n'y a pas grand chose à voir au potager. Alors en attendant, la petite vidéo que je vous sortirai en début d'année prochaine où je vous montrerai ma brouette électrique autoconstruite deuxième version, eh bien je voulais vous parler aujourd'hui de mon poil de masse. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? On va voir les intérêts d'un tel système de chauffage. On va se pencher un petit peu plus en détail sur certains détails de conception pour que vous comprenez bien comment c'est vraiment fichu à l'intérieur. Et puis à la fin, on verra quand même les inconvénients, plutôt les limites de ce type de chauffage. Parce que certes, il est génial, mais il n'est pas parfait non plus. Mais vous êtes peut-être en train de vous demander qu'est-ce que vient faire un poil de masse sur une chaîne de jardinage ? Bah oui, mon potager plaisir, c'est avant tout du jardinage. Oui et non, parce qu'en fait, quand j'ai créé cette chaîne, il y a quoi ? Il y a maintenant 4 ou 5 ans à peu près. L'idée, c'était de vous amener à davantage d'autonomie alimentaire dans un premier temps avec votre potager, que vous soyez capable de faire pousser vos propres légumes un maximum de l'année, que vous soyez capable de réfléchir par vous-même pour éviter d'aller chercher sur Internet à chaque fois que vous aviez des petites choses un petit peu bizarres au potager. Mais l'objectif derrière tout ça, c'était à long terme, à plus ou moins long terme on va dire, de vous amener à davantage d'autonomie. Davantage d'autonomie au sens large, davantage de résilience. D'où cette petite série autour du potager, dans laquelle on a déjà parlé des panneaux solaires, on a déjà parlé de mon eau chaude en termes au siphon, etc. Voilà, dans cette petite série, je vous présente d'autres systèmes qui vous permettront d'être plus autonome, d'être plus résilient dans votre habitat. Et donc aujourd'hui, le poil de masse a tout à fait sa place dans cette petite série. Alors parlons donc de mon poil de masse. Alors un poil de masse, comme son nom l'intique, c'est un poil. Mais un poil, vous avez remarqué, légèrement différent de ce qu'on trouve dans les magasins de poils et de cheminées. Déjà, ils auraient un petit peu de mal à en mettre un en exposition. Et puis surtout, c'est un poil qui est construit sur place, en briques la plupart du temps, qui est construit sur place pour être parfaitement adapté à la maison dans laquelle on l'installe. Et donc, ce design, un petit peu original, on va dire, un petit peu massif surtout, d'où le nom, poil de masse, il est originaire des pays froids, principalement de Scandinavie, de Russie. Celui-ci est un modèle finlandais. Et dans ces pays-là, vous imaginez bien qu'avoir chaud, c'est quand même assez important dans les maisons, ou du moins ne pas trop se cailler, tout en ayant une consommation de bois limitée. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont arrivés petit à petit, ce genre de design. Consommer un minimum de bois pour restituer un maximum de chaleur à la fin. Alors un poil de masse, ça repose sur deux principes de base. D'abord, on va faire une flambée par jour, mais une flambée très vive, très indense, qui va durer pas longtemps, de l'ordre de une heure ou deux. Le poil va accumuler la chaleur produite pendant cette flambée et va ensuite la restituer très lentement tout au long des 24 heures qui suivent. Et le lendemain, on recommence ainsi de suite pendant toute la saison hivernale. Alors pour mieux comprendre, déjà les bénéfices d'un poil de masse. On va le comparer avec un feu de cheminée classique. Un feu de cheminée classique, c'est dans un foyer qui est largement ouvert. Et donc, il y a une bonne partie de la chaleur qui est entre guillemets perdue, mais c'est pas vraiment perdue puisque ça chauffe la pièce. Mais c'est perdu quand on se place du point de vue du feu en lui-même puisque cette chaleur qui s'en va ne va pas permettre au feu de monter en température. Et donc, on va avoir un feu dans la cheminée, dans l'âtre, qui va être aux environs de 300 degrés en général. Les gaz chauds vont monter dans le conduit de cheminée et en sortie de cheminée, on sera aux environs, en moyenne, aux environs de 250 degrés. Et donc, on aura récupéré pour le chauffage de la pièce dans laquelle on est, le différentiel qui est à peu près de 50 degrés. Voilà, 50 degrés qui seront envoyés dans la pièce pour la chauffer. L'autre petit inconvénient, donc 50 degrés, c'est pas énorme, l'autre petit inconvénient, c'est que dès que le feu est fini, il y a encore des braises dans l'âtre. Et donc, on ne va pas pouvoir tout de suite fermer le conduit de cheminée. Et on va devoir attendre que les braises finissent de se consumer. Et pendant ce temps, on a un feu qui produit très peu de chaleur, mais on a toujours de la convection qui va aspirer l'air de la pièce et qui va donc réaspirer cet air chaud qu'on avait mis dans la pièce grâce au feu de cheminée. Du coup, on se retrouve parfois, on peut même se retrouver parfois avec un bilan négatif à la fin. Ça a été très chaud, ça a été agréable pendant qu'on chauffait, mais dès que le feu est fini, on réaspire toute cette chaleur qui a été produite par le feu. À l'inverse, dans un poil de masse, on va voir ici, on verra plus en détail tout à l'heure, on aura ici un feu qui va chauffer jusqu'à 1000 degrés, parfois même jusqu'à 1200 degrés dans certains types de poils. 1200 degrés, donc ça veut dire beaucoup de chaleur qui est produite. Ça veut dire un maximum de gaz qui vont être brûlés et qui ne vont pas être perdus dans l'atmosphère. Un long parcours des fumées, on se penchera là aussi dessus tout à l'heure. Et donc, ce long parcours des fumées va faire que les briques vont capter un maximum de chaleur tout au long de ce parcours des fumées. Et à la sortie, on ne peut pas la voir d'ici, c'est derrière, dans une autre pièce, à la sortie, on se retrouve avec un air et des fumées qui sont entre 30 et 50 degrés à peu près. Et donc, de 30-50 degrés jusqu'à 1000, 1200 degrés, ça fait un différentiel de température énorme. Et toute cette chaleur-là est stockée dans le poil et récupérée dans le poil. Elle sera ensuite radiée tranquillement tout au long des heures et des heures et des jours qui suivent. L'autre avantage, c'est que dès que le feu est fini, on ferme une trappe qui est à la sortie côté cheminée et il n'y a plus de convection, il n'y a plus de phénomène de convection, je l'ai dit, pourquoi chercher un autre mot, qui risquerait sinon d'aspirer la chaleur et de l'envoyer dans la nature. Donc là, dès que le feu est fini, aussitôt on ferme et on garde cette chaleur dans toutes les briques qui sont tout au long de ce parcours de fumée et des briques qui vont restituer la chaleur tranquillement au fil des heures qui suivent. Autre intérêt du poêle de masse, on a juste besoin d'être là 5 minutes avant le feu, l'histoire de monter le bois, etc., et d'allumer le feu. On va se promener tranquillement, la porte est fermée, il n'y a pas de risque de braises qui seront projetées et qui risqueraient de mettre le feu, enfin de déclencher un incendie dans la maison. Et ensuite, on revient une à deux heures plus tard, on gratte les quelques braises qui restent, si on veut, pour le plaisir, et puis on ferme le poêle et ça y est, c'est fini. Donc voilà, 5 minutes pour démarrer, 2 minutes pour arrêter. Ça suffit, pas besoin de surveillance, ça demande très peu, très peu de main d'oeuvre pour le faire tourner. Et ensuite, à l'usage, c'est vraiment très simple et très résignant. On n'a pas besoin de granulés qui seraient compliqués au niveau d'approvisionnement, parfois un peu tendus, non. Du bois, n'importe quel bois embûche. Moi, je brûle même des croûtes de scierie. Certaines personnes brûlent même du bois de palettes, ça marche très bien aussi. Vous remarquerez que tout ça, des croûtes de scierie, des bois de palettes, ça peut être tout à fait du résineux, puisqu'on a un foyer qui monte à 1000, 1200 degrés. Et à cette température-là, on brûle même la créosote, donc la résine des résineux. Et du coup, il n'y a pas de risque que des petites particules se mettent tout au long du conduit et risquent de déclencher à terme des fautes cheminées. Donc là, on chauffe suffisamment fort pour pouvoir mettre n'importe quel type de bois sans aucun risque. Autre avantage, on en parlera tout à l'heure, mais ça chauffe par rayonnement, ça chauffe très peu par convection. Du coup, on va avoir beaucoup moins de phénomènes justement de convection à l'intérieur des pièces et donc moins de poussière générée. Et puis, on n'aura pas de grosse différence de température entre le bas de la pièce et le haut de la pièce. On n'aura pas ce phénomène de tête trop chaude et de pied trop froid qui arrive avec la plupart des modes de chauffage au bois avec la plupart des poêles. Là, non, la chaleur est uniforme sur toute la hauteur. C'est beaucoup plus agréable. Alors, avec une telle inertie, vous vous demandez peut-être comment on peut régler finement la température de chauffage. Effectivement, on ne va pas la régler finement. Il va falloir anticiper. En fait, le feu qu'on fait le jour J, il va déterminer la puissance du poêle sur les 24 heures qui suivent, donc jusqu'au jour J plus 1. Ça oblige un petit peu à regarder la météo pour anticiper, mais bon, pas plus que ça. Franchement, tout au long de l'hiver, les variations sont quand même relativement faibles au niveau de la façon de l'utiliser. Les différences, ça va être en début de saison, on ne va pas pouvoir faire qu'un feu tous les deux jours, voire tous les trois jours pour chauffer un peu moins, ou on va faire des feux plus petits toutes les 24 heures. Ça marche aussi, mais bon, un feu tous les deux ou trois jours, ce n'est pas plus mal, ça fait beaucoup moins de travail pour s'occuper du poêle. Et puis, quand on a des hivers vraiment très rudes, des fois, pendant une semaine ou deux, il peut nous arriver de faire deux feux par 24 heures, un feu le matin et un feu le soir pour pouvoir chauffer un petit peu plus. Petit truc sympa, c'est ici. Ça, c'est le four. Ici, on fait les feux et ici, on a une sorte de deuxième chambre de combustion. On verra ça aussi tout en détail tout à l'heure, mais cette deuxième chambre de combustion sert également de four. Alors, un four qui va être à 250, 300 degrés, on va dire, une heure ou deux après un feu, c'est le moment de commencer à y mettre des pizzas, du pain, etc. On attend encore une heure ou deux de plus et on va descendre à 180, 200 degrés, pourquoi pas, on va y mettre un gâteau ou on peut aussi y mettre un plat en cocotte, un plat qu'on va laisser toute la nuit et qui va cuire tranquillement avec une chaleur de plus en plus basse jusqu'au lendemain. Nous, on fait en général les feux vers 18h, de 18h à 20h, on va dire, chaque jour. On va enfourner, par exemple, un petit gigot, on va l'enfourner aux environs de 22h, 23h. Donc là, le four sera à peu près à 200 degrés et on le récupère le lendemain midi. L'intérieur du four sera encore aux environs de 80 degrés, une température idéale pour pouvoir servir ça à table. Et puis du coup, voilà, un petit gigot qui, au lieu d'avoir cuit 7h, ce ne sera pas le gigot de 7h, ce sera le gigot de 14h. Et croyez-moi, c'est deux fois meilleur. Mais je vous ai promis de vous expliquer comment c'était fichu à l'intérieur. Pour ça, on va éplucher ce poil ou plus simple, on va aller dans un autre bâtiment à côté, une maison dans laquelle on a le même poil mais l'étape avant la finition, avant qu'il ressemble vraiment à celui-ci. Et bien c'est parti, allons-y. Et voilà, on se retrouve dans une pièce légèrement différente, un petit peu plus en travaux. Mais donc, vous voyez, il y a une couche en moins, il n'y a pas la couche d'habillage. Donc on est sur la première couche de briques en briques réfractaires. Par-dessus ça, on construit une deuxième couche de briques qu'on finit par un enduit comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. Et ici, vous reconnaissez donc la boîte à feu où on va mettre les bûches et les allumer pour faire le feu. Ici, une arrivée d'air pour amener de l'oxygène qui passera, comme ça ici, et le feu. On rentre à l'intérieur, on ressort ici, on passe dans le four qui est un four noir puisque les fumées le traversent. On peut aussi concevoir le même principe avec ce qu'on appelle un four blanc, c'est-à-dire que les fumées ne traversent pas et le four reste propre. Les fumées remontent ensuite à la fin derrière ici pour passer dans une troisième de chambre de combustion qui sera à ce niveau-là avant de redescendre sur les côtés dans deux petites colonnes très étroites et sur toute la longueur du poil et ressortir par le bas vers la cheminée en passant éventuellement par un banc chauffant. C'est plutôt agréable pour pouvoir s'allonger ou s'asseoir dessus et puis éventuellement aller dans une autre pièce pour pouvoir chauffer cette autre pièce. Donc nous, c'est le cas dans notre salle de bain. Détail important, les dimensions des entrées d'air sont parfaitement calculées pour amener juste la bonne quantité d'oxygène. Si on apporte trop d'oxygène, on va refroidir inutilement le feu en amenant un petit peu trop d'air et si on n'amène pas suffisamment d'oxygène, le feu va manquer d'oxygène et ne va pas pouvoir brûler à 100%. Alors, je vous avais promis de vous parler des inconvénients ou plutôt des limites d'un tel poil de masse. La principale, elle va être liée à son inertie. Une telle inertie, ça veut dire qu'en tout début de saison, il va falloir 2-3 jours avant d'arriver à monter le poil en température, même en faisant des feux tout à fait normaux. On commence évidemment par des feux relativement raisonnables pour éviter de faire des gros chocs thermiques au niveau du poil pour ne pas risquer de fissures ou autre. Et donc, des feux qui vont augmenter en puissance au fil des jours et il va falloir environ 3 jours avant d'avoir un poil qui soit monté en température en tout début de saison. Ce n'est pas forcément très grave puisqu'en début de saison, il ne fait pas encore trop froid, donc ce n'est pas si gênant. Le petit inconvénient, c'est si vous partez, si vous absentez une semaine ou deux au beau milieu de l'hiver, vous n'allez pas pouvoir faire de feu et donc, vous n'allez pas pouvoir commencer à anticiper 2 ou 3 jours avant de rentrer. Et donc, quand vous allez revenir dans la maison après une semaine ou deux semaines d'absence, il fera un petit peu frais au début et il va falloir 24-48 heures avant de remonter en température. Toujours par rapport à cette grosse inertie, on comprend bien que c'est un poil qui ne va pas être tout de suite réactif pour s'adapter à différents changements. ce ne sera pas un poil qui va vous servir de chauffage d'appoint. Ça doit être le chauffage principal de la maison, éventuellement derrière un petit appoint pour réguler certains extrêmes, mais le poil de masse ne doit pas venir en complément d'un autre chauffage. Il doit être le chauffage principal et assurer l'essentiel du chauffage de la maison pendant toute la saison froide. Autre limitation de ce type de poil, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure mais sans vraiment mettre le doigt dessus, ça chauffe par radiation, c'est-à-dire que ça va envoyer des infrarouges pour vous chauffer. Pour comparer, c'est un petit peu comme quand vous êtes au soleil en plein mois de février. Donc, il fait froid dehors, il peut faire 5 degrés par exemple, mais si vous êtes au soleil, vous pourrez vous mettre en tee-shirt pour que vous soyez à l'abri du vent et vous aurez chaud parce que le soleil vous rayonnera directement dessus. en revanche, l'air restera froid. C'est un peu la même idée avec le poil de masse. Si il vous voit, entre guillemets, si vous le voyez, il va pouvoir vous chauffer par rayonnement. Mais dès que vous serez à l'abri, derrière une cloison, l'air n'aura pas été réchauffé et donc, vous n'aurez pas forcément aussi chaud. Donc, attention, le poil de masse, c'est très adapté pour des maisons très ouvertes avec très peu de cloison. Si vous avez une maison toute tordue, toute biscordue ou avec beaucoup de cloison, le poil de masse ne sera pas forcément la meilleure solution. Un petit avertissement important. Si vous voulez vous lancer dans l'autoconstruction, attention, franchement, ça va être chaud. C'est le cas de le dire. Pourquoi ça va être chaud ? Parce qu'au niveau technique, c'est vraiment très pointu. Déjà, on a tout un tas de matériaux à essayer de bien faire cohabiter, notamment des briques qui vont avoir un certain coefficient de dilatation. Certaines pièces métalliques, qui vont se dilater beaucoup plus vite et beaucoup plus intensément. Et puis, on va voir certains matériaux isolants également. Et tout ça à agencer sans avoir de problème à la fois de fuite de gaz chaud et de fumée dans la maison et puis sans avoir de risque de casse tout simplement par rapport à des coefficients de dilatation différents. Donc, attention, ce n'est pas évident du tout. Ce que j'ai fait, moi, je suis parti sur une option intermédiaire. Je vous le conseille si vous en avez l'opportunité, c'est de faire construire le cœur du foyer donc en briques réfractaires avec du bétron réfractaire avec toutes les parties métalliques qu'il faut par un spécialiste parce que là, c'est vraiment très pointu et derrière, de faire la deuxième couche, celle que j'ai faite dans le premier bâtiment du début de la vidéo où j'ai fait une deuxième couche en briques léopard classique mais qui peut être aussi de la belle brique rouge plus ancienne ou d'imitation et avec à la fin éventuellement un enduit où vous le laissez en aspect brique selon ce que vous voulez comme rendu. Mais voilà, la deuxième partie reste relativement facile à faire si vous avez un petit peu l'habitude de la maçonnerie mais voilà, cette première couche, ce premier cœur du foyer, attention, c'est vraiment très pointu donc n'hésitez pas à faire par un spécialiste. Attention également à tout ce qui est porte, il y a des vitres, il y a du métal autour, tout ça, si vous prenez des portes d'insert classique, ça ne marchera pas, ce n'est pas fait pour résister à des températures de 1000 à 1200 degrés là juste derrière. Donc prévoyez ce qu'il faut, prenez des portes spécifiques pour les poils de masse. On n'a pas parlé non plus du budget, notre poil nous a coûté il y a une dizaine d'années de l'ordre de 12 000 euros donc en faisant faire construire le cœur du foyer et en faisant le reste nous-mêmes. Donc en comptant les matériaux, en comptant l'hébergement de l'artisan qui est venu spécialement du Québec. Ne demandez pas qui, il a pris sa retraite depuis donc désolé, c'est trop tard. Donc voilà, en comptant son billet d'avion, en comptant son hébergement, sa nourriture, etc. Voilà, tout ça, 12 000 euros, tout compris pour à peu près 15 jours, 3 semaines pour construire ce cœur du foyer. Depuis, on dépense 100 euros de bois par an donc faites le calcul, votre mode de chauffage, combien vous a coûté et puis combien vous dépensez par an. Moi je comparais, alors l'exemple est un peu extrême, mais chez mes parents, ils ont fait installer une chaudière et puis des radiateurs. Ils en ont eu pour 12 000 euros également, sauf que depuis, ils en ont pour 2 000 euros de gaz tous les ans. Donc pour une maison à peu près de la même taillée. Donc voilà, l'investissement initial, certes, il est important, mais derrière, en quelques années, on le rentabilise très vite parce qu'on dépense très très peu en bois. Alors pour conclure, vous l'aurez remarqué, un poêle de masse, ce n'est pas forcément adapté à toutes les maisons, ce n'est pas forcément adapté à toutes les familles, à tous les modes de vie, mais c'est l'une des toutes meilleures solutions de chauffage au bois pour une maison qui soit à la fois autonome, qui soit à la fois économe et puis surtout une maison résiliente. Maison résiliente, ça sera le sujet de la toute prochaine vidéo qui paraîtra en tout début d'année prochaine. A très bientôt, salut salut !